Il y a des études qui ont été faites là-dessus, sur One Thousand Genius, on l'a nommé Thermand dans les années 1920. Il avait fait passer, il avait développé un test d'intelligence, de QI, et puis il avait sélectionné ceux qui avaient des QI les plus élevés, puis il les a suivis pendant un certain nombre d'années. Et ils ont observé qu'effectivement, le fait d'être favorisé génétiquement et environnement, parce que notre QI, c'est aussi le reflet des choses qu'on nous a apprises, qu'effectivement, si on est favorisé, ça nous favorise sur le long terme. Alors donc, quelqu'un qui est favorisé comme ça, génétiquement, et de par son environnement, eh bien, il aura plus de chance dans la vie. On n'en est pas égaux, on est différents. Et pas nécessairement égaux, ça c'est sûr. Mais on est surtout différents. Et le mandat de la psychologie phénoménologique existentielle humaniste dans laquelle je me reconnais, eh bien, c'est d'aider les gens à développer leur personne unique, ce qu'il y a d'unique chez eux. Et de le faire, non pas uniquement à partir de la génétique ou de l'environnement, ce qui était le propre des approches béhaviorales, pour les béhavioristes radicaux, l'individu est complètement soumis aux forces de son environnement, sociaux, familiales, culturelles, etc. Et il y avait aussi, dans la psychologie traditionnelle, cette conception darwiniste, que c'était notre génétique qui nous faisait survivre, mais c'était les plus forts qui survivaient. Et ils survivaient à cause de leur force, et non pas à cause de leur dignité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada